Bien évidemment, la FFB est favorable et nous souhaitons construire BEPOS. Cependant, tant que nous n'aurons pas envisagé son coût de construction, son coût d'entretien, il nous paraît prématuré d'y aller. La loi de transition énergétique et la RT 2012, qui prévoient une évolution pour 2018 en intégrant les gaz à effet de serre, amènent une contrainte supplémentaire. Bien évidemment, si nous devions envisager le BEPOS pour 2020, ce serait prématuré. L'avancée à 2018 serait un saut trop important qui aurait des conséquences néfastes sur la construction. La FFB ne souhaite pas une échéance trop proche, en tout cas sans qu'elle n'ait pas été décidée avec l'ensemble des acteurs de la filière du neuf. Par contre, nous souhaitons ardemment que la maîtrise d'ouvrage soit incitée à aller vers le BEPOS et que l'État se montre en la matière lui-même exemplaire. Afin d'envisager la généralisation du BEPOS et avant d'y arriver, il sera nécessaire que le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et puis menera bien une série d'études qui permettent de valider le coût exact du BEPOS, aussi bien en construction qu'en entretien, ainsi qu'envisager le confort des occupants qui utiliseront les logements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !